As-salamu alaykum, la tansou l'ajaba de l'icône ou l'ashtirak afil panah, ajian lana li nastamira bi nashri mizidi in sha Allah As-salamu alaykum shayeedu madakala l'ailam fransihani, juzai retabihu maana hada al vidio Que les algériens représentent la première nationalité parmi les émigrés en france devant le maroc, le portugal ou encore la tunisie On a à peu près 800 000 immigrés algériens en france en 2019 selon les chiffres de l'INSEE Or, malgré cela, ces immigrés algériens sont en partie exclus du projet de loi Asile et Immigration Pourquoi ? Parce que nous avons signé, on l'a dit tout à l'heure, des accords avec l'Algérie Un traité en 1968 pour régir les flux migratoires entre la France et l'Algérie En fait, on avait fait ça pour faciliter le retour des pieds noirs en Algérie Ce qui finalement n'a pas tellement eu lieu puisque les pieds noirs ne sont pas retournés là-bas Et pour faire venir des Algériens lorsque nous avions un énorme besoin de main-d'oeuvre Eux, bien sûr, et leur famille Or, ces traités internationaux sont supérieurs aux lois nationales Ce qui veut dire que toutes les lois que nous votons ne peuvent pas modifier cet accord de 1968 Donc la loi sur l'immigration ne s'appliquera pas du tout aux Algériens en France Ce qui représente pourtant, vous venez de le rappeler, la plus grosse partie de l'immigration Alors, en fait, si, pas tout à fait En fait, ça va s'appliquer aux Algériens pour ce qui est des expulsions Puisque dans cet accord de 1968, on n'avait pas prévu à l'époque qu'on devrait expulser des gens Donc le volet des expulsions de cette loi va s'appliquer aux Algériens Mais les Algériens bénéficieront toujours du régime d'exception qui est prévu dans ces accords Par exemple, la facilité pour les conjoints dans le cadre du regroupement familial De venir en France sans condition d'intégration Ce qui n'est pas le cas pour les autres immigrés Les facilités de régulation encore L'octroi de certains visas pour ces étrangers C'est pas le cas pour ces étrangers